Coucou les filles, bienvenue sur Leonie Keritini, la chaîne capillaire des cheveux crépus. Alors si tu as les cheveux secs, les cheveux cassants, les pointes abîmées, les cheveux qui s'attachent tout le temps, les pellicules, alors ça tombe bien parce que justement j'ai rédigé pour toi un guide capillaire qui va te permettre d'améliorer considérablement ta routine capillaire à partir des produits que tu utilises déjà à la maison. Alors le guide va te montrer comment tu vas pouvoir désormais réaliser un shampoing sans qu'il ne t'assèche les cheveux. Quels sont les actifs capillaires, hydratants et protéinés que tu vas devoir rajouter dans tes masques et dans ta crème hydratante pour renforcer l'hydratation de tes cheveux et fortifier tes cheveux. Quelles sont les meilleures huiles végétales pour tes cheveux? Parce que oui, toutes les huiles végétales ne se valent pas. Il y a des huiles qui pénètrent plus facilement et plus rapidement la fibre capillaire que d'autres. Et tout plein d'astuces pratiques pour tes cheveux que tu vas pouvoir mettre en place dès aujourd'hui pour booster l'hydratation et la pousse de tes cheveux. Pour obtenir le guide, c'est très simple. Il te suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche dans la barre de description et tu recevras le guide dans ta boîte mail dans les minutes qui suivent. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer quelles sont les causes des pellicules, pourquoi est-ce que vous avez les pellicules, quelles sont les conséquences et quelle est la solution que je vous préconise pour résorber ce problème. Vous pouvez observer des pellicules sur vos cheveux lorsque vos cheveux sont sales, par exemple. Voilà, vous avez un petit peu de pellicules, ça vient de l'accumulation des résidus des produits. Donc ça, c'est normal. Mais ici, je parle en fait de l'excès de pellicules en fait. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de pellicules, qui ont carrément des plaques, des grosses croûtes sur les cheveux. Et c'est très problématique en fait. Déjà, les pellicules, c'est quoi? Les pellicules, c'est les peaux mortes de votre cuir chevelu. C'est-à-dire que la peau de votre cuir chevelu se régénère et vous avez les pellicules. Mais lorsque ces pellicules sont en excès, ça veut dire qu'il y a une accélération en fait de la régénération de la peau de votre cuir chevelu. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Mais alors, pas du tout. Parce que cette accélération en fait témoigne d'un déséquilibre en fait au niveau de votre cuir chevelu, d'une irritation en fait du cuir chevelu. Alors, quelle en est la cause? La cause, elle est double. Généralement, elle va provenir des ingrédients de vos produits et aussi du mauvais pH de vos produits. Je vous en parle tous les jours ici. Les ingrédients synthétiques, tout ce qui est synthétique, tout ce qui est chimique, peut être très irritant pour le cuir chevelu. D'accord? Donc, on a tout ce qui est agent détergent agressif, dans les shampoings par exemple. Mais on a aussi tout ce qui est colorant artificiel, tout ce qui est parfum artificiel, tout ce qui est conservateur en fait. Voilà pourquoi souvent, même lorsque vous vous retournez vers un shampoing anti-péliculaire, rien ne se passe. Ça ne change absolument rien. Parce que le shampoing anti-péliculaire contient lui aussi des ingrédients synthétiques irritants pour votre cuir chevelu. Et donc, du coup, il n'y a rien qui se passe en fait. Donc ça, c'est une chose. L'autre raison, c'est le pH de vos produits. Donc, si vous ne le savez pas, le pH du cheveu et du cuir chevelu est situé entre 4,5 et 5,5. En général, on peut aller entre 4 et 6. Mais en dehors de ça, plus bas ou plus élevé, votre cuir chevelu va réagir. Votre cuir chevelu va s'irriter. Parce que le pH du cheveu et du cuir chevelu surtout sera déséquilibré. Et lorsque le pH du cuir chevelu est déséquilibré, c'est la porte ouverte aux bactéries et aux fongiques. Donc, il faut savoir que le pH de votre cuir chevelu, le pH de vos cheveux, c'est comme l'immunité de votre corps en fait. Donc, si aujourd'hui, vous perdez votre immunité, c'est la porte ouverte à toutes les maladies. Et c'est pareil avec les cheveux. Et donc, ces bactéries et ces fongiques-là vont être irritants pour votre cuir chevelu. Et du coup, vont causer les pellicules, vont causer une accélération de la régénération cellulaire de la peau de votre cuir chevelu. Du coup, des pellicules. Alors, quelles en sont les conséquences? Les conséquences, c'est la fragilisation des cheveux parce que lorsque vous grattez, à force de gratter en fait votre cuir chevelu pour enlever les pellicules, la fibre capillaire va se fragiliser et vous aurez de la casse avec le temps. Et autre conséquence aussi à ce problème-là, le ralentissement de la peau des cheveux. Pourquoi? Parce que le cuir chevelu est en hyperactivité et il ne peut plus jouer son rôle, à savoir fournir un cadre favorable pour la bonne pousse des cheveux. Donc, il est hyperactif, il est fatigué, il est épuisé et donc du coup, ça a un impact considérable sur la pousse de vos cheveux. Alors, vous me demanderez, quelle est la solution? Donc, vu qu'on ne peut pas savoir quel ingrédient irrite vos cheveux, quel ingrédient irrite votre cuir chevelu et que ces ingrédients peuvent se retrouver à tous les niveaux de vos produits, c'est-à-dire qu'autant dans le shampoing, que dans le masque, que dans la crème hydratante, que dans le living conditioner, je vous conseille de tout laisser. Voilà, il faut mettre tout de côté et plutôt adopter cette routine naturelle que je vais vous conseiller. Déjà, vous allez devoir vous procurer de l'huile de nez. De l'huile de nez, pourquoi? Parce que l'huile de nez est un puissant antibactérien, puissant antiseptique, puissant antifongique. D'accord? Et elle favorise aussi la pousse des cheveux. Donc, l'huile de nez, vous allez l'utiliser dans votre bain d'huile. Voilà, donc pour le bain d'huile, il faut impérativement avoir de l'huile de nez à l'intérieur. Maintenant, pour le shampoing, le deuxième soin que vous allez faire, c'est votre shampoing. Alors, vous allez opter pour le savon noir marocain en shampoing. Parce que c'est un savon qui est fait de manière artisanale, naturelle, qui n'a pas d'agent synthétique, qui n'est pas irritant pour le pierre chevelu. Donc, c'est le savon noir marocain qui va être votre shampoing. D'accord? Ensuite, pour l'hydratation, vous allez opter pour des agents hydratants avec un mucilage. Donc, ça peut être de l'aloe vera, ça peut être du gel de gombo, ça peut être du gel de lin, par exemple. Voilà, ça, c'est les hydratants. Vous n'avez pas besoin de la texture crémeuse, des crèmes hydratants du commerce, comme beaucoup le pensent, pour hydrater vos cheveux. Non, à travers les plantes, vous pouvez très bien hydrater vos cheveux. D'accord? Et maintenant, après avoir hydraté vos cheveux avec un gel naturel que vous avez fait vous-même à la maison, vous allez appliquer une crème, cette fois-ci, nourrissante, à savoir une chantier de karité. Ok? À base de beurre de karité et de différentes huiles au choix, pour sceller l'hydratation. Donc, vous faites cette routine-là pendant un mois complet et vous verrez que vos pellicules auront disparu. Alors, pour celles qui veulent des produits déjà tout faits, Nutrale vous propose en fait son starter kit qui comprend toutes les huiles pour votre bain d'huile, y compris l'huile de nîmes, qui comprend aussi une tisane capillaire hydratante qui contient, elle aussi, des feuilles de nîmes, en fait. Donc, vous avez le nîmes à deux niveaux, au niveau du bain d'huile et au niveau de l'hydratation. Et maintenant, pour votre crème nourrissante, vous pouvez tout simplement prélever le beurre de karité qui se trouve dans le kit, le mélanger avec l'huile de sésame, par exemple, que vous retrouvez aussi dans le kit et l'huile de coco pour celles à qui l'huile de coco convient. Et vous faites le mélange et vous appliquez sur vos cheveux. Donc, alors, il n'y a pas de shampoing pour l'instant dans le kit, donc ce sera à vous de vous procurer votre savon noir marocain. Je sais qu'on peut trouver ça très facilement en Europe, etc. Donc, vous faites cette routine-là pendant un à trois mois et vous verrez que vos pellicules auront complètement disparu, avec l'avantage aussi de favoriser la pousse de vos cheveux parce que les tisanes capillaires de nitrale favorisent aussi la pousse des cheveux au travers de toutes les propriétés, de tous les nutriments, de tous les oligo-éléments qui sont contenus dans les plantes. Donc voilà les filles, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous rappelle que je suis unique, la fondatrice de la marque Capillaire Nitrale, qui est une marque capillaire traditionnelle qui utilise principalement des plantes séchées et les huiles naturelles pures qu'on trouve en Afrique pour traiter les problèmes de casse, de pousse, de sécheresse des cheveux crépus. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet de la marque. Je vous laisse le lien dans la barre d'infos. Vous allez justement aussi retrouver le Starter Kit dont je parle dans la vidéo sur le site internet. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bye bye!